Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Et on va regarder tout de suite quel est le message qu'elle est. Pour les Verseaux, il y en a trop. Allez, pour les Verseaux, pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Ah, il y en a une qui est restée. On a décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur vos positions. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Bon, vous êtes préoccupés là les Verseaux. Alors, 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Bon, il y a des inquiétudes là les Verseaux sur cette semaine. J'ai la question, ai-je fait le bon choix ? Vous vous questionnez beaucoup sur vos choix, vos décisions. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? L'amitié, L'argent Et le miroir magnétique, donc qui vous représente. Et derrière, nous avons la personne extérieure, homme ou femme, la famille, le cadeau, la fatalité, le rêve. Là, vous voyez, il y a la fin justement, la fin des peurs, la fin des doutes. Donc, parce qu'il y a un événement surprenant d'une personne proche de vous là. Alors, on peut vous faire une proposition. En tout cas, cette personne là, elle fait partie de cet événement inattendu. Ok. Avec l'amitié, l'argent et vous, on voit que là, j'ai un soutien financier qui arrive, une aide financière pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a une réalisation avec un groupe de personnes. Il y a le fait aussi, pourquoi pas, de s'investir dans une activité de groupe. On a le retard. Parfois, l'enfant, la personne extérieure, homme ou femme. Accusation. Ouais, alors, vous pourriez avoir des petites difficultés là, avec un ou plusieurs enfants. Ici, sur cette semaine. Rien de bien méchant. Ou alors, il y a une complication sans que ça soit conflictuel. Il y a une complication. Alors, il y a peut-être des rendez-vous qui vont être reportés ici. Pour d'autres, il y a une lenteur. Il y a une lenteur par rapport à une nouveauté, à un projet ici. Il y a des choses qui vont vous contrarier par rapport à une personne ici. Il y a ce côté immature. Il y a une immaturité. Si ce n'est pas une personne plus jeune que vous. Ou un enfant. Il y a des choses qui vous contrarient. Et pour d'autres, là, il y a peut-être le fait d'être... Il y a peut-être un imprévu avec un enfant, là, que vous allez devoir emmener chez le médecin. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Ok. Allez, on va regarder avec... Jack. Qu'est-ce que Jack a à vous dire ? Allez, pour les versos. Pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors, j'ai failli dire 26 juin. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer le 26 juin, là, pour vous, les versos. Vous me direz en commentaire. Surprise agréable. Le bonheur vous tend les bras. Là aussi, vous avez peut-être peur qu'une personne ne soit pas d'accord avec ce que vous voulez mettre en place. C'est possible. On a Paris gagnant et vous êtes à l'honneur. Derrière, on a votre présence est recherchée, nouvelles importantes, épreuves à venir, introspection et triomphe, victoire. Donc, vous voyez, vous avez la victoire, vous avez la réussite sur ce qui est problématique. On voit que vous allez être sollicité, mais c'est de façon positive. Il y a des communications, des nouvelles que vous allez avoir qui sont super positives. On voit qu'il y a quand même une réflexion. Il y a quand même une réflexion. Ouais. Ça peut être au niveau professionnel. Une proposition, une opportunité ou autre. Ou dans un autre domaine. Alors, surprise agréable. Ah oui, je n'ai pas fait les... Excusez-moi. Je m'éparpille. Donc, on a rentrée d'argent, initiation spiritualité, quelqu'un risque de vous décevoir, document administratif, personne bavarde et flatteuse. Donc là, ici, on a bien une nouvelle rentrée d'argent qui arrive. Peut-être un remboursement aussi. C'est peut-être pour ça. Vous êtes inquiet, inquiète. On a une personne qui est bavarde. Elle n'a pas forcément raison, cette personne-là. C'est surtout ça qu'on me dit. Insécurité, doute, opportunité à saisir, inquiétude. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Défi majeur et vous êtes sollicité. Vous êtes capable d'y arriver, là, les berceaux. Donc là, on voit bien qu'il y a un événement agréable qui arrive. Alors, pari gagnant, vous êtes à l'honneur. Moi, j'ai l'impression que peut-être que vous avez pris un risque et ça paye de manière positive. Un rival vous freine. Présage de bonne santé. Réfléchissez avant d'agir et vous vous dispersez trop. Bon, ici, il y a peut-être une situation ou alors c'est vous-même qui vous freinez par vos peurs. La rivalité, ça peut être vos propres peurs, vos propres angoisses. Peut-être que vous inquiétez pour votre santé. Là, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Les peurs et les doutes ne sont pas fondés. Bien sûr, là, il est question de se recentrer. On vous demande de prendre le temps de la réflexion. Et vous vous dispersez trop. Je pense que c'est par rapport à vos peurs et vos craintes. On a un ami aimant et serviable. La chance sourit aux audacieux. Vous planifiez un nouveau projet et vous êtes en vie. Ouais. Il y a des personnes qui vous envient. Bon, ça, de toute façon, on en a toujours. Je n'ai pas l'impression que ça soit plus négatif que ça. En tout cas, vous avez une aide. Ça peut être aussi une aide financière. Il y a le fait, on a, vous planifiez un nouveau projet, là. Il y a le fait de se lancer dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, d'avoir une aide financière, etc. Ok, on y va. On me dit, faites attention avec qui vous signez. Si vous avez des signatures à effectuer, là, sur cette semaine. Lisez bien les petites lignes et faites attention à la personne que vous avez en face de vous et qui vous vous engagez. Allez, c'est parti. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Mes peurs me bloquent. Tu vas aller trop vite. Et je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. Soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Allez, à la coupe. On a l'invitation, le divertissement et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, soit vous proposez quelque chose, soit on vous invite à sortir, peu importe votre situation sentimentale. On a la pause et la séparation. Donc, c'est la fin d'une stagnation ici. C'est la fin d'une pause au niveau sentimental. Alors, peut-être aussi ici que vous avez besoin de cette pause pour faire le deuil d'une ancienne relation. C'est possible. On a le temps, le secret, la passion. Bon, alors ici, soit c'est vous qui attendez, qui avez des buts sur quelqu'un, qui avait un coup de foot pour quelqu'un. Soit c'est une personne qui a un coup de foot pour vous. En tout cas, on a un admirateur ou une admiratrice secrète, ici. Pour les couples et celles et ceux qui sont en relation, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé par rapport à une envie, un désir, par rapport aux sentiments. Quand c'est à Lyon-Vierge, ça vous parle. Sinon, on vous parle de l'été, on est en plein dedans. L'atmosphère chaleureuse et l'instabilité. Bon, alors dans les couples, là, il y a quelque chose qui est un peu instable, peut-être fusionnel aussi. Il y a peut-être des hauts et des bas sur cette semaine, pour celles et ceux qui sont en relation ou en couple. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Il y a un manque d'attention ou de considération, ici. Pour d'autres, ça peut parler d'une relation qui n'est pas vécue au grand jour. On voit qu'il y a une instabilité. Il y a cette histoire d'attente par rapport à une démonstration de sentiments et tout. Bon, à voir, peut-être que ça se fera sur le long terme. Ouais, mais bon, il y a peut-être de se voiler la face aussi, hein, quand on est sur le démarrage d'une relation où il y a cette passion. Ce n'est pas l'amour qui rend aveugle, c'est la passion. Donc, ici, vous vous voilez peut-être un peu la face. Et pour d'autres, vous voyez bien qu'il y a une instabilité. Il y a cette histoire de ne pas arriver à vous voir très souvent, comme s'il y avait quelqu'un d'autre, finalement, dans le jeu. Et là, on vous dit célibataire, pour qu'il n'y ait personne, là, patience, hein, ce n'est pas encore grand amour. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, on voit qu'il y a, voilà, une passion, une connexion, mais ce n'est pas quelque chose qui va durer sur le long terme. Là, je l'ai, hein, par rapport à une rencontre que vous pourriez faire, là, notamment avec un cancer lion vierge. Mais ça encore, c'est, voilà, on est dans une guidon générale. C'est, voilà. Alors, l'épreuve. On a la personne extérieure, Capricorne, Verseau, Poisson, on a votre carte, hein, la fin de cycle, là. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la séparation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une difficulté à vous séparer, ou ça a été difficile de vous séparer de quelqu'un. Ici, on voit bien que c'est la fin d'un cycle, ça y est. Les choses commencent à s'entériner, là, hein. Ouais, il y a la fin d'un espoir d'une réconciliation, hein. Ok, allez. On termine avec un message par des camps. Pour les Verseaux. Alors, allez, par des camps. Premier décan, deuxième décan, et troisième décan. Et pour tous les décans, peu probable, oui. Ok. Bon, on n'a pas un oui avec certitude, hein, si vous croyez. Ok. Allez, les Verseaux, premier décan, dans les prochains mois. Verseaux, deuxième décan, de grands changements positifs. Et troisième décan, pardon. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les Verseaux. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.